L'enrôlé des privilégiens et des gardes alimentaires a accentué des craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. Les plus les gardes alimentaires et le fait ont pénalisé et pénalisent encore de manière disproportionnée les franges de la population les plus vulnérables, surtout dans les zones urbaines. Dans ce contexte, l'action du gouvernement est plus que jamais ordinateur à l'amélioration de la compétitivité et de la compétitivité des communes. La lutte contre l'invitation, la préservation des bouches sociales contre la richesse, la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé et universitaire, ainsi que la paix sanitaire dans le cadre de la lutte contre les épidémies et les pandémies, notamment la COVID-19 qui continue à résoudre le Céline. Il sera également question de renforcer le processus de désarmement, d'immobilisation et d'intégration, et poursuivre la reconstruction des régions du Nord-Est-Est-Est-Est-Est-Est-Est-Est-Est-Est. La situation s'écritée étant relativement ce qu'on prend sur le plan de l'économie. Pareil, le gouvernement s'écrit, comme autre objectif, de bien situer la mise en œuvre de la décentralisation, afin de donner aux collectivités de l'économie à décentraliser, les moyens d'apporter une contribution déterminante à la revanche des autres communes. En outre, nous devons nous déployer pour assurer le démarrage des projets d'investiguer et de l'Union annoncés par le chef de l'État sur les séments sociaux. D'accord ? C'est un important discours de fin d'année à l'Union. L'aboutissement de ces projets permettra, à un emprunt boutique, de diversifier les sources de revenus de l'État, de structurer notre économie, de créer de nos emplois pour la jeunesse et notre pays.